Comment est-ce que vous avez fait votre corps ? Pendant mes expériences de sortie hors du corps, mon corps, lui, physique, reste figé. La plupart du temps. Sinon, lorsque je suis en train de faire une action, une action un peu répétitive, comme conduire ou éplucher des pommes de terre, mon corps va continuer à le faire. Mon esprit ne va pas se souvenir de faire ça, il va se souvenir de ce qui se passe dans l'autre endroit, l'endroit où il va se projeter. Mais lorsque je vais revenir, je vais me rendre compte que le travail est terminé ou que j'ai réussi à aller d'un point A à un point B en voiture. Alors, si on me parle pendant ces expériences, il n'y aura aucune réponse de ma part. En revanche, mon corps va continuer à faire la chose qu'il était en train de faire ou il va rester complètement statique. La durée des sorties de corps est très, très variable. C'est-à-dire qu'elle est très variable et en plus, elle est différente d'un point de vue et de l'autre. C'est-à-dire qu'une sortie de corps qui, pour moi, en sortie hors du corps, là-bas, dans l'autre endroit, va durer une fraction de seconde, dans le temps réel, dans le temps corporel, il pourrait s'être passé 10, 15, 20 minutes. L'inverse est vrai aussi. Quelque chose qui me paraîtra très long là-bas, sur place, des heures, des mois, même parfois, ça m'est arrivé d'avoir l'impression de rester des années à un endroit, corporellement parlant, n'aura représenté qu'une minute, voire deux secondes. C'est hyper relatif. Je pense que c'est là que se joue le mystère de la chose et justement cette fausse idée du temps. Je ne peux pas parler. Toutefois, je peux entendre, je peux avoir accès aux informations auditives qui sont présentes dans la scène, parce que ça reste de l'information. Moi, je ne peux pas apporter une information, donc je ne peux pas lancer une parole, mais je peux capter des paroles parce que c'est de l'information sur place. J'ai déjà incorporé aussi le corps d'autres personnes, mais aussi le corps d'animaux. C'était une expérience très différente de la délocalisation parce que dans ce cas-là, j'avais vraiment la totalité de mon esprit, entre guillemets, qui se projetait dans un nouveau corps. C'est un peu comme si, simplement, on changeait de corps. On prenait le cerveau de Nicolas et qu'on le mettait dans un autre habillage. C'était vraiment très différent de la sortie hors du corps. Parce que, comme je le disais, dans la sortie hors du corps, je n'ai plus l'impression d'être moi, mais la pièce. Là, j'ai complètement l'impression d'être moi, mais plus du tout avec mon corps. Donc ça a été particulièrement troublant au départ et c'est pour ça que je ne veux plus faire ce type d'expérience maintenant tant que je ne maîtrise pas vers qui je pourrais aller. Alors la grande question, c'est que devient l'esprit de la personne que j'incorpore ? Et c'est aussi pour ça que je ne veux plus faire ces expériences parce que je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas si cette personne, pendant ce temps-là, est simplement éteinte, son esprit éteint, ou vit peut-être une sortie hors du corps, il vit ailleurs, peut-être dans l'espace, ailleurs, je n'en sais rien, ou alors s'il y a une sensation de possession et si son esprit, sa conscience, est en arrière-plan, simplement spectateur de ce qu'il est en train de vivre et de la possession de son corps. Et c'est pour ça que, pour le moment, je me refuse de refaire ce type d'expérience. J'ai la chance de pouvoir stopper les expériences si elles me sont gênantes. Donc pour l'instant, ces expériences-là, je ne les revis pas.